– Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. – Bonjour, monsieur. – Bienvenue au Salon des entrepreneurs. – Merci. – Avant de parler économie, entreprise et de votre programme en vue des présidentielles, une réaction par rapport à l'actualité très récente autour de François Fillon et les enquêtes et les attaques dont il fait l'objet, y compris dans son propre camp. – Écoutez, on est à 78 jours de l'élection présidentielle. Les Français sont écoeurés. On est à la veille d'un tremblement de terre politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux électeurs, notamment ceux de droite, il y a une autre politique possible et il est temps de faire un grand ménage en France. – Selon vous, est-ce que M. Fillon doit s'effacer ? – Ce n'est plus le problème. Le problème, c'est d'offrir aux Français une alternative pour que des marchands d'illusions ne prennent pas le pouvoir à l'occasion d'un quiproquo. Et moi, ce que je vois très clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand danger, il va me succéder ici, de voir M. Macron avec le pire du socialisme, de la gauche caviar, prendre le pouvoir en France, alors qu'il y a une autre politique possible. – Alors votre alternative, elle propose quoi concrètement aux entrepreneurs qui sont ici ? Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire ? C'est quoi vos propositions ? – Concrètement, c'est un changement total de politique économique. On ne peut pas continuer cette politique de récession cumulative. On peut baisser toutes les charges sur les entrepreneurs. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprises. Donc la première chose que j'ai envie de dire aux entrepreneurs français, c'est que pour qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait de la consommation, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Ça veut dire relancer le pouvoir d'achat. C'est le premier point. Personne n'en parle. – Et comment on fait ? – Eh bien, on augmente, on rapatrie d'abord les 8 milliards qu'on donne à Bruxelles. J'en ai assez de financer nos concurrents polonais, roumains, qui viennent avec leurs travailleurs détachés voler nos emplois. 8 milliards, je le redistribue aux petites retraites, je lutte contre la fraude sociale, les abus de la cistana, et je baisse les charges salariales pour augmenter les salaires, sans peser sur les entreprises. Il est évident que les entreprises ne peuvent pas payer plus. Mais il faut augmenter le pouvoir d'achat des Français. Je récompense ce travail. Troisièmement, je baisse les impôts massivement. Je suis en désaccord complet avec François Fillon ou avec Emmanuel Macron, qui veulent soit augmenter la TVA pour l'un, soit augmenter la CSG pour l'autre. Le niveau fiscal français est délirant. Il faut donc baisser les impôts de la France. Et je récupère des recettes ailleurs. Notamment, j'emprunte à 0% à la Banque de France et je ne paye plus d'intérêt d'emprunt. En un mot, je change de politique. Je fais un choc de pouvoir d'achat, de relance économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je mets en place une politique de relocalisation. Nous pouvons payer notre système social, contrairement à ce qu'on nous répète toute la journée. Mais simplement, il faut rapatrier un million d'emplois. Et pour ça, je prends des mesures fiscales fondamentales pour favoriser les entrepreneurs qui investissent dans notre pays. Les entrepreneurs patriotes. Et je propose la division par deux de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur les territoires français. Cela veut dire qu'un entrepreneur qui investit en France, il aura un bonus fiscal, comme le crédit impôt recherche. On peut imaginer un très fort crédit impôt investissement. Ensuite, la commande publique, nos impôts doivent servir aux entreprises qui produisent en France. Je préfère une Toyota fabriquée à Valenciennes qu'une Renault fabriquée en Slovaquie. Et il est temps de dire à nos entreprises qu'on favorisera celles qui croient dans leur pays. Il faut que le chef d'entreprise qui investit en France, il ait un bonus, il y gagne. Il y en a assez de cette classe qui a délocalisé. Ce n'est pas de leur faute. C'est que c'est intéressant de délocaliser ou de faire venir un travailleur détaché. Je supprime la directive travailleur détaché car il est inacceptable que nos petites entreprises soient concurrencées par des pays qui ne payent pas les charges sociales en France. On ne peut pas accepter qu'une entreprise roumaine, espagnole, vienne en France prendre des marchés publics. J'étais près de Belfort. L'hôpital est construit entièrement avec des salariés qui ne payent pas de charges sociales. C'est une concurrence déloyale. Enfin, dernier point, et j'ai fini, bien évidemment il faut des mesures pour alléger les charges, simplifier la vie des entrepreneurs. Je propose par exemple de relever les seuils. Ça, ça ne coûte rien. On double les seuils, c'est-à-dire qu'on passe de 10 à 20 et de 50 à 100. Il faut libérer les énergies. Et je propose une réforme du système bancaire pour séparer les banques d'investissement et les banques de dépôt pour que l'épargne des Français revienne vers les entreprises, vers les créateurs, avec des mesures notamment de bourse, de financement très favorable pour les petits créateurs qui commencent. Ça veut dire, mon programme, il est très simple. Choc de pouvoir d'achat pour relancer la machine économique. Choc de compétitivité en favorisant les entrepreneurs qui investissent en France. Et, bien évidemment, aide pour les PME, pour libérer les énergies, faire sauter des seuils, simplifier. Zéro norme, zéro norme supplémentaire, zéro charge supplémentaire. Et puis une mesure pour favoriser l'embauche des chômeurs de longue durée. Zéro charge pendant 5 ans, pendant 5 ans, pour toute entreprise qui recrute un chômeur de longue durée. Si on fait déjà ça, je peux vous dire que l'économie française repartira. Et je vais vous dire une chose. Il faut que les chefs d'entreprise français soient favorisés. Favorisés. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Et ce que M. Trump est en train de faire aux États-Unis, il va falloir le faire en Europe. Sinon, nous serons rayés de la carte. C'est ça l'enjeu. Et c'est évidemment différent de tout ce que vous entendez d'habitude par nos hommes politiques traditionnels. Vous parlez de main-d'œuvre étrangère, mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs où les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères d'ailleurs chez nous, ont du mal à recruter en France ? C'est vrai. Mais il y a quand même 6 millions de chômeurs en France. Et quand je propose que le RSA ne soit donné qu'en contrepartie d'une journée de travail, c'est-à-dire que quand on donne une allocation, je propose que l'on demande une contrepartie à la personne qui reçoit une allocation. Et je vais vous diviser par d'un tiers le nombre de RSA en France. Je peux vous l'assurer. C'est-à-dire que moi, je veux bien des aides sociales. Je suis social. Je suis un gaulliste social. Mais je veux qu'on ne donne pas d'argent sans contrepartie. Et je crois qu'il faut qu'à la fois les entreprises fassent un effort de recrutement, mais ça veut dire qu'on doit alléger leurs charges. Je propose aussi un fonds de relocalisation. On en parlera. 10 milliards d'euros par an pour favoriser des entreprises qui rapatrient leur production. C'est ce qu'a fait le Japon. Mais je propose aussi, il est évident, de casser un certain assistana qui a été pénalisant dans notre pays. Il faut oser le dire. Mais je veux insister sur une chose. Pour créer de l'emploi privé, il faut de la relance économique. On ne fait pas des réformes à froid. Et c'est mon désaccord total avec M. Fillon. C'est que faire souffrir les Français ne fera pas la relance. Et ce n'est pas en augmentant la TVA qu'on en sortira. C'est au contraire en acceptant un déficit provisoire pour relancer la machine économique. Ce qu'a fait Cameroun en Angleterre et ce qu'a marché. À ceux qui disent que vous et Mme Le Pen, vous avez quand même une grande partie de votre programme qui est sur les mêmes bases. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Quelles sont vos différences s'il y en avait une à mettre en avant ? Oh, ma différence, elle est très simple. Je suis gaulliste, républicain. Je n'ai jamais divisé les Français. Et je pense au contraire qu'on peut les rassembler. Je suis différent. Je suis élu à 80% des voix dans une ville de banlieue depuis 20 ans. J'ai fait mes preuves. Je suis entouré d'élus. Certains m'accompagnent aujourd'hui expérimenter. Je pense qu'il y a une voie de sortie de crise. Mais si c'est choquant d'être d'accord pour protéger la France, donner du pouvoir d'achat aux Français, rendre la dignité par le travail et arrêter cette politique de purge sociale et économique qui nous a menés dans le mur, eh bien j'assume totalement. Ça m'est complètement égal. On ne peut pas continuer à faire souffrir les Français, à délocaliser, à rentrer dans un cercle vicieux de déclin économique. Il va falloir changer le cadre européen. On ne peut pas accepter d'être concurrencé par des 500 000 travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales en France. On ne peut pas accepter de voir la commande publique nourrir les entreprises étrangères et aller à l'étranger. Et il va falloir qu'il y ait un grand plan de relance patriotique dans notre pays. Mais ça veut dire aussi, c'est ma différence avec Mme Le Pen, d'aider les entreprises par des baisses de charges, de ne pas avoir un programme collectiviste. Moi, je n'ai pas un programme collectiviste. J'ai un programme de liberté, mais la liberté est conditionnée. Oui aux baisses de charges, mais conditionnée aux entreprises qui investissent en France. Je trouve délirant qu'on ait payé 40 milliards de baisses de charges, 40 milliards, M. Hollande, et qui ont alimenté la banque postale, la grande distribution. C'est délirant. Il faut cibler les baisses de charges sur les entreprises de haute technologie, sur le CICE est beaucoup trop plafonné. Il faut investir dans l'avenir. Il faut aider les chefs d'entreprise. Il y en a plein, on en a vu plein, des jeunes extraordinaires là, qui croient en leur pays. Mais il faut différencier. Celui qui investit à l'étranger, il faut le pénaliser. Celui qui investit en France, super bonus. Et vous verrez qu'on va recréer beaucoup d'emplois dans notre pays. On peut relocaliser un million d'emplois et créer un million d'emplois. Il faut créer deux millions d'emplois pour dynamiser le pays. Juste pour terminer, une question qu'on a posée à chacun des candidats qui sont venus. Si l'État était une entreprise, quelle forme vous imagineriez qu'il ait ? Une PME, une start-up, une grande entreprise du CAC 40 ? Mais c'est absurde comme question. L'État est pour être l'État. L'État, c'est l'intérêt général. Il faut arrêter tout ce cirque. Il faut un État stratège, musclé et pas obèse. Donc l'État, il doit couper dans certaines dépenses inutiles. Il doit se recentrer, aider ceux qui travaillent, récompenser le travail, le mérite, baisser les impôts et voir loin 2050. Aider les Français, chefs d'entreprise de tous les catégories à voir l'avenir et se dire qu'on doit être le premier pays d'Europe. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on défende la France, être patriote et récompenser les patriotes par des baisses de charges et de la liberté. Liberté d'un côté et en même temps, changer de système. Sinon, on va finir comme l'Espagne ou la Grèce. Et moi, ce n'est pas le destin que je veux pour la France. Merci à vous. Bonne journée. Bonne visite au salon. Nicolas Dupont-Vignor, bonjour. Bonjour. Alors le MEDEF, c'est associé à un collectif d'une quinzaine d'associations, organisations leaders en France dans l'écosystème entrepreneurial. Et nous avons voulu travailler sur la dynamique entrepreneuriale, ce qui permet de finalement de passer à l'acte et de créer ces neuf mesures. Vous avez pris connaissance. Elles sont là pour favoriser ce terreau. Est-ce que si vous êtes président de la République, vous pouvez vous engager à les reprendre ? Ou quelles sont les mesures qui, aujourd'hui, retiennent le plus votre attention ? Elles sont très bonnes. Il y en a une que je nuancerai sur la reprise d'activités. Mais dans l'ensemble, je les trouve excellentes. Parce que vous avez raison. Il y a l'aspect macroéconomique dont j'ai parlé, qui est fondamental. Parce que je ne pense pas qu'on puisse créer des entreprises et avoir l'esprit entrepreneurial dans un pays à l'arrêt. C'est comme la bicyclette. Il faut que ça démarre. Et c'était la force des 30 glorieuses en France et on a perdu ça. Mais vous avez raison. S'il n'y a pas la volonté et la possibilité de créer, on ne peut rien faire. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est de voir des jeunes Français partir à Singapour, à Londres ou ailleurs pour créer. Donc, je suis d'accord avec l'ensemble. J'aime beaucoup la proposition sur le numéro de Siret pour chaque jeune de 16 ans. Peut-être la rappeler. À 16 ans, l'administration envoie un numéro de Siret et le jeune a deux ans pour l'activer. S'il ne l'active pas, elle s'annule. Et s'il l'active, tombe un régime qui est le régime du travailleur indépendant qui lui permet de pouvoir commencer sa dynamique entrepreneuriale. C'est fondamental. Je suis très attaché aussi à l'apprentissage. C'est un gâchis incroyable. J'ai visité, il n'y a pas longtemps, dans l'Oté-Garonne, des artisans. Les deux tiers de ces chefs d'entreprise, petites entreprises, avaient été passés par l'apprentissage. Sur une centaine de chefs d'entreprise de tous les métiers, concurrencés d'ailleurs par les travailleurs détachés. C'est pour ça que l'annulation de la directive travailleurs détachés est fondamentale. Ils avaient été tous chefs d'entreprise, les deux tiers, en étant apprentis. Donc la transmission d'entreprise, je propose d'ailleurs de changer la fiscalité sur la transmission d'entreprise, c'est vital. Parce qu'on parle de créer des entreprises, mais il y en a qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas de successeurs. Je veux la passer à 90% d'exonération fiscale. C'est révolutionnaire, comme en Allemagne, même plus qu'en Allemagne. Donc il est évident que l'apprentissage est fondamental. Mais pour ça, il faudrait qu'on sorte du carcan de l'éducation nationale pour l'apprentissage. Moi, je vous parle franchement. Et je propose qu'il y ait que les chambres des métiers, chambres de commerce, organisent une année, à la place de la troisième, de découverte des métiers. Mais au lieu de se faire dans les lycées professionnels, on les ferait dans les chambres des métiers. Et le jeune, qui en quatrième, c'est pas trop ce qu'il fait, aurait une année pour découvrir des métiers différents. Parce qu'aujourd'hui, on lui demande de s'engager dans une voie. Mais il sait pas s'il va être couvreur, s'il va être charpentier, s'il va être cuisinier. Et c'est trop dur pour un jeune. Donc la révolution de l'apprentissage, c'est changer les mentalités à l'école. C'est arrêter le monopole des lycées professionnels. On a bureaucratisé l'apprentissage. Et les mesures que vous proposez sont excellentes. Donc pour moi, il faut un million d'apprentis en France. On est à 400 000. Et ça a baissé depuis l'arrivée des socialistes. D'ailleurs, il faudra demander tout à l'heure à M. Macron, qui se dit si pro-entreprise, comment il a accepté de casser l'apprentissage en France. Parce que les impostures, il y en a un peu marre. Une mesure qui est de favoriser l'accompagnement des entrepreneurs. On sait qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui est accompagné par un réseau, il a sept fois plus de chances de survie à cinq ans. Est-ce qu'à côté de ça, on peut lui donner une baisse de charge pour pouvoir mieux recruter dans sa première année ? Ce que j'aime bien dans vos mesures, au début, je me suis dit, quand j'ai vu le papier, je me suis dit, encore plein de mesures, toujours les mêmes. Eh bien, ce n'est pas les mêmes. Elles sont très pointues. On parlait des grands équilibres macroéconomiques. Mais je pense qu'il faut faire un peu comme les médecins chinois de l'acupuncture. C'est-à-dire qu'il y a... Et c'est ce que vous faites avec ces mesures. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a neuf mesures. Vous touchez, à mon avis, le bon air. Et ce faisant, vous allez irriguer le corps, l'organisme. Et c'est pourquoi je pense que l'accompagnement est très important. J'ai un seul bémol, pas un bémol, une interrogation, c'est vous qui pouvez répondre. Parce que, vous savez, le candidat à la présidentielle, il n'est pas omniscient, il n'a pas réponse à tout. On veut faire du candidat à la présidentielle un singe savant. Moi, je ne suis pas un singe savant. Je veux avoir des principes, du bon sens. Et la question que je vous pose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quantité de réseaux, de chambres de métier, de chambres de commerce, de collectivités locales. Et moi, je m'y perds. Je m'y perds dans le maquis des réseaux et je m'y perds dans le maquis des réglementations. En tout cas, comme président de la République, je n'ai qu'un objectif. Simplifier les réglementations, c'est du délire. On invente des dispositifs qui sont tellement compliqués pour ne pas les utiliser. Alors, un grand ménage dans tous les dispositifs. Et sur les réseaux, la seule chose que je demanderais aux organismes patronaux ou syndicaux, c'est qu'on se mette bien d'accord sur qui fait quoi. Parce que si le chef d'entreprise ou l'apprenti ne sait pas à qui s'adresser, on perd en ligne quantité d'énergie. Et si on veut passer de 400 000 apprentis à 1 million, si on veut accompagner les chefs d'entreprise, il faut quand même simplifier les organisations. C'est une question qui sera remontée au moment du collectif. Je vous remercie. Merci à vous de votre invitation. Bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada